Salut à tous ! Dans l'actu de ce jeudi 16 avril, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche sur YouTube ou à voir en premier sur Facebook. On fera régulièrement ce format de news et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Déjà, j'aimerais vous parler d'une publication scientifique toute fraîche dans la revue Nature. Cette publie, elle rassemble ce qu'on sait sur la contagiosité du virus et elle pourrait avoir des grandes conséquences sur ce qu'on va faire en France. Vous vous rappelez Macron dans son discours de lundi ? Il a dit qu'à la sortie, à la levée du confinement, les tests seraient réservés aux personnes qui ont développé des symptômes du Covid. Or, là, il y a une équipe de chercheurs chinois qui vient de publier le mercredi 15 avril dans la revue Nature une analyse de la contagiosité des patients Covid. Et ce qu'il montre, c'est que près de la moitié des contaminations, 44% pour être exact, sont le fait d'individus qui sont pré-symptomatiques. Ça veut dire que si, en France, on ne teste et on isole que des individus qui ont déjà des symptômes, eh bien, on risque d'arriver trop tard et de rater près de la moitié des contaminations. Bon, faudra voir comment se passe concrètement le déconfinement, mais cette étude dans Nature, elle me fait douter encore plus de la stratégie de test souhaitée par Macron. Vous me direz, il n'y a rien d'étonnant quand on voit comment ils gèrent cette crise, mais dans tous les cas, c'est méga inquiétant. Passons à la suite. Vous vous rappelez de BlackRock, ce fonds d'investissement gigantesque qui murmurait à l'oreille de Macron pendant la réforme des retraites ? Eh bien, on apprend cette semaine que BlackRock va aussi écrire les règles bancaires pour le climat. BlackRock vient en effet de remporter un appel d'offres de la Commission européenne pour écrire un rapport sur la manière dont les banques peuvent intégrer le climat dans leur pratique. Plus précisément, BlackRock va se charger de proposer un classement de quels investissements sont verts et quels ne le sont pas. Ce rapport, il risque d'avoir un énorme impact sur la directive européenne qui va être votée et qui s'appliquera ensuite à tous les pays de l'Union européenne. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est à partir des rapports que commande la Commission européenne que la Commission se charge de rédiger le brouillon des directives. Donc ce qu'on trouve au départ dans le rapport de BlackRock, on a de grandes chances de le retrouver à l'arrivée dans la directive européenne. Et là, confier à BlackRock un rapport sur le climat, je vous le cache pas, ça me fait doucement rigoler. Premier argument, on peut dire que c'est très curieux de confier à un acteur qui détient plus de 87 milliards de dollars d'actions dans les grandes compagnies pétrolières de ce monde de réguler le climat. Deuxième argument, donner à BlackRock la charge d'un rapport sur la régulation bancaire, c'est un énorme conflit d'intérêts. BlackRock, c'est un fonds d'investissement qui au total détient 7430 milliards de dollars de produits financiers. Donc évidemment que si on demande à BlackRock de choisir quels sont les investissements verts et lesquels ne le sont pas, il y a de grandes chances que BlackRock se mette bien et choisisse des produits dans lesquels BlackRock a déjà investi. Donc ce choix de la Commission européenne, il est foireux, d'abord pour le climat, mais aussi parce que BlackRock va prêcher pour sa paroisse. Mais vous voulez savoir le pire du pire ? Le pire du pire, c'est que BlackRock va être payé 500 000 euros pour réaliser ce rapport et tout ça sur fonds publics évidemment. Tout ça est d'autant plus regrettable qu'il y a plein de cerveaux super compétents pour réfléchir à articuler climat, banque et finances. Rien qu'en France, la Commission, elle aurait pu demander à Alain Grandjean ou à Gaël Giraud, je suis sûr que les mecs n'auraient pas demandé 500 000 balles pour réaliser le rapport et auraient fait un bien meilleur taf pour la planète. Et si vous êtes curieux de comprendre les rouages de l'Union européenne, qui vote les directives, qui en rédige le brouillon, qui a le pouvoir entre la Commission européenne, le Parlement européen et les États, eh bien, il y a toute une série de vidéos à ce sujet sur notre site Osons Comprendre, donc si vous voulez creuser, il y a de quoi faire. Ensuite, j'aimerais aborder une question que je crois on se pose tous, qui va payer la facture économique du confinement déjà et de cette crise du coronavirus en général ? Déjà, les salariés du privé, on le sait depuis longtemps, ils vont devoir taper sur leurs vacances, leurs RTT, leurs congés payés. Et là, on vient d'apprendre dans une ordonnance toute fraîche du 15 avril que ce serait pareil pour les salariés du public. Si vous êtes fonctionnaire et que vous étiez en télétravail, vous allez quand même devoir donner 5 jours de RTT ou de congés payés. Donc les salariés, eux, font leur part. Mais que font les actionnaires ? Eh bien, on sait que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il a appelé toutes les entreprises qui bénéficient du chômage partiel ou des aides de l'État à ne pas verser de dividendes. Petite traduction, ne pas verser de dividendes, ça veut dire ne pas rémunérer les actionnaires cette année. Ok, le ministre les a appelés. Mais est-ce que les grandes entreprises jouent le jeu ? Eh bien, il y a un économiste membre d'Attaque qui s'appelle Maxime Combe, qui a regardé ça de près et qui a tout balancé sur Twitter. Vous allez voir, c'est pas joli joli. Je vais vous faire un petit palmarès absolument pas exhaustif. Pour le moment, tout en bas du classement, on a Michelin. Michelin veut toujours verser 360 millions d'euros à ses actionnaires. Ensuite, il y a Vivendi. Vivendi, c'est 700 millions d'euros qu'ils veulent donner à leurs actionnaires. Après, ça commence à être plus sérieux, on a PSA, Peugeot. Peugeot, c'est 1,1 milliard qu'ils veulent donner aux actionnaires. Ensuite, on a l'assureur AXA, lui, il est bien plus haut, il est à presque 3,5 milliards d'euros qu'ils veulent donner aux actionnaires. Et tout en haut, au top du top, on a Sanofi. Sanofi, c'est 3,8 milliards de dividendes qu'ils veulent verser à leurs actionnaires. Tout ça, c'est juste un petit échantillon des boîtes qui ne pensent pas renoncer à verser de l'argent à leurs actionnaires alors qu'ils bénéficient évidemment du chômage partiel et d'autres aides de l'État. Ça vaudrait peut-être le coup que le ministre Bruno Le Maire y fasse un petit peu plus que simplement les appeler à renoncer à cet argent. Bref, on voit que nous tous, on doit prendre notre part pour faire face à cette crise mais que le CAC 40, en tout cas une partie, rechigne à faire les efforts nécessaires. Parlons maintenant des assurances. A priori, les assurances, ça devrait être parmi les premiers acteurs à devoir mettre la main à la poche pour aider l'économie à financer cette crise. Toutes les boîtes payent chaque mois des assurances pour les couvrir contre les pertes d'exploitation liées à XYZ-causes. Mais à ma connaissance, il n'y a que les assureurs de l'entreprise Covea, c'est-à-dire MMA, l'AMAF et la GMF, qui couvrent en partie les pertes d'exploitation liées au Covid. Et encore, on dit en partie parce que, si j'ai bien compris, il n'y a que 2% des contrats hôtellerie-restauration de l'AMAF qui couvrent contre les fermetures gouvernementales. L'essentiel des entreprises ne reçoit donc aucun euro de leur compagnie d'assurance. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison toute simple, le coronavirus ne figure pas, n'est pas encore classé comme une catastrophe naturelle. Ça veut donc dire que les assurances, en ce moment, elles n'assurent pas. Ce qui est un peu dommage, d'abord parce que c'est quand même leur boulot de couvrir les entreprises contre des risques et d'être payées pour ça. Et puis aussi parce que, si on en croit la Fédération française des assurances, eh bien, le secteur des assurances françaises, il a réalisé 12,8 milliards de bénéfices en 2018. Ok, 12 milliards, ça ne couvre pas l'ensemble des dommages et des pertes d'activité de toutes les entreprises. Mais ça pourrait déjà y contribuer. Et ce que font les assurances, pour le moment, ce n'est pas grand-chose. C'est simplement contribuer à hauteur de 400 millions d'euros sur toutes les assurances françaises au fonds de solidarité pour les indépendants. Il y a ça. Et il y a aussi quelques mutuelles d'assurance qui ont des initiatives individuelles. Il y a par exemple la Maïf qui a décidé de reverser 50 euros à tous ceux qui ont une assurance automobile chez eux parce que depuis le confinement, il n'y a plus de trafic automobile. Donc, il n'y a plus de sinistre à assurer. Dans tous les cas, 400 millions d'euros et quelques miettes en face de 12 milliards d'euros de bénéfices, ce n'est pas grand-chose. Macron, si vous vous rappelez, dans son discours de lundi, il a dit qu'il serait très attentif à ce que les assureurs fassent leur part. Bon, on verra ce qui sera fait effectivement. Ça, il faut toujours attendre pour voir. Mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que le secteur des assurances françaises a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge pour faire sa part dans le financement de cette crise. Bon, terminons sur une bonne nouvelle. Ce mercredi, des scientifiques américains ont publié dans la revue scientifique Nature un article qui montre à quel point la scolarisation des enfants a progressé dans le monde depuis les années 70. Sur ce graphe, vous pouvez voir à quel point c'est ouf. En 1970, il n'y avait qu'un gamin sur deux qui avait passé au moins six ans de sa vie à l'école. En 2020, il y en a 83%. C'est dingue comme augmentation. Et même dans les régions du monde où l'éducation, particulièrement l'éducation des petites filles, est encore difficile, il y a eu des progrès énormes. En Afrique subsaharienne, c'est le tout petit trait rose que vous voyez en bas. On est passé de seulement 20% des enfants qui passaient six ans à l'école en 1970, c'est-à-dire un gamin sur cinq, à deux enfants sur trois, c'est-à-dire 66% en 2020. Le progrès est absolument colossal, même s'il reste un enfant sur trois à ramener à l'école. Voilà pour la good news. J'espère que ça vous fera plaisir de se quitter sur une note positive. Voilà, c'était les news que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche sur YouTube et voir en premier sur Facebook. Et comme d'habitude, si vous voulez apprendre plein de trucs pendant ce confinement, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site oseaucomprendre.com. On fait plein de vidéos de fonds qui décortiquent le climat, l'Europe, les multinationales, la finance, plein de sujets dont on a parlé aujourd'hui. Du coup, allez faire un tour. En plus, c'est gratuit le premier mois. Moi, c'était un plaisir. Dites-nous ce qu'on peut faire pour améliorer ce format. Et moi, je vous revois vite. Ciao, prenez soin de vous et force à tous ceux qui bossent. Ciao. Ciao.